J'ai décidé de me joindre à ce groupe qui a décidé d'aller sur le dépôt de la gare de Lyon, avec qui nous sommes unis par des liens, de nombreuses luttes menées ensemble. Eh bien c'est une marque de soutien, de fraternité, c'est dur de faire la grève, contrairement à ce qu'en croient certains. Et par conséquent, comme on a déjà réussi notre mobilisation dimanche dernier, ça a donné de l'élan. On espère que notre présence donne du courage, de l'élan à une lutte qui est juste. Parce que l'augmentation des salaires, la normalisation du service public, c'est-à-dire que les gens veulent juste faire bien leur boulot. Il faut comprendre que c'est déprimant quand vous allez au travail et que vous savez quoi que vous fassiez. De toute façon, ça sera pas au point. Vous n'êtes pas assez nombreux. Il n'y a pas assez de monde. Et que, bon, vous êtes payés d'une manière qui ne correspond pas aux efforts que vous faites. Il faut voir ce qu'est, par exemple, l'avis d'un conducteur de train. Les gens ne se rendent pas compte. Ils montent dans le train. Mais ils devraient se demander ce qu'est l'avis du gars qui conduit ou de la fille. Voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est de la solidarité. Parce que si vous voulez, on est dans un moment où toutes les composantes du peuple français, les salariés, ceux qui ne le sont pas, soit qu'ils soient au chômage, soit en études, doivent faire bloc et former cette sorte de... que moi j'appelle un front populaire, on va dire, dans les faits, hein, face au gouvernement, qui, lui, alors lui, ne recule ni ne s'arrête devant à peu près rien, et qui pose des 49-3 à répétition. Demain, nous aurons 49-3 à l'Assemblée. Avant, on a eu le 49-3 des réquisitions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une brutalité auxquelles on échappe. Vous espérez que cette grève dure dans le temps pour que ces grèvistes soient entendues ? Je ne suis pas capable de vous dire si elle va durer ou pas. Au demeurant, ce n'est pas ma responsabilité. C'est celle des syndicalistes. Je suis absolument certain qu'il y a une mentalité, un état d'esprit qui n'est pas résignée. Mais les gens vont faire face à des choses tellement compliquées, comprenez-vous ? Il faut déjà survivre. 10% de salaire en moins, ça se sent quand même, du fait de l'inflation. Tout le monde est en train de faire des additions et des soustractions. Donc c'est vrai qu'on se sent aussi un peu enfermés dans le moment. Mais oui, il y a une... Ça, c'est vu dimanche, si vous voulez. Ce n'est pas possible de réussir une marche d'une telle force et d'une telle ampleur si ça n'existe pas dans le pays. Nous n'avons là-dedans, nous, que le mérite d'y avoir appelé. Pour le reste, la colère qui s'exprime, ce n'est pas nous qui la fabriquons. Et vous avez vu comme c'était dense et populaire, et vraiment très populaire, toutes les composantes du pays étaient là. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qui ne vous apprend rien sur nous, les insoumis, mais sur l'état d'esprit du peuple en ce moment. Est-ce que vous, vous pensez que cette colère-là, que vous avez aussi exprimée dimanche, elle peut aller au-delà de cette journée de grève ? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que d'abord, les secteurs qui sont en grève sont nombreux aujourd'hui. C'est une entreprise ici, une autre là-bas. Souvent, ce sont des luttes des salariés qui sont apparemment les plus vulnérables. C'est des petits métiers, de l'entretien, du nettoyage, etc. Et puis, bon, il y a tout ça. Il y a la journée comme aujourd'hui. Il y a nous, la NUPES, qui nous réunissons ce soir avec les autres composantes qui ont appelé à la marche pour savoir si on donne un nouveau point de rendez-vous. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a deux réalités qui marchent ensemble. Deux fronts, ou en parallèle, comme on veut. Le salariat organisé autour de ces syndicats et ce que nous appelons le peuple, c'est-à-dire les salariés plus tous les autres, qui ne sont pas à l'entreprise, qui ne sont pas... Bon, soit qu'ils soient retraités, soit qu'ils soient chômeurs, soit qu'ils soient précaires. Donc, il faut que les deux avancent en même temps. Mais oui, c'est un bras de fer avec le pouvoir. Une espèce de mai 68 perlé, quoi, si vous voulez. Parce que l'agression est tellement féroce que même les plus indifférents se disent « Ah, mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter ? » M. Mélenchon, sur les carburants, vous êtes du côté des grévistes ou des Français qui galèrent ? M. Mélenchon, c'est le même côté. Parce que les grévistes, comme les Français qui galèrent, se heurtent à la même réalité. Le patron, le patronat de Total, qui a cru qu'en tout bloquant, en refusant de négocier, les gens finiraient par céder. Donc, il n'y a pas les Français qui galèrent et les grévistes de l'autre. Il y a les Français qui galèrent, les grévistes d'un côté, et les patrons de l'autre, des raffineries. Donc, voilà. Ça, c'est une affaire de lecture de la réalité. Mais vous le savez aussi bien que moi. C'est quand même pas la première fois que ça se produit. Ce n'est pas la première fois qu'on nous fait ce cinéma de vouloir opposer entre eux des gens qui sont dans des conditions sociales totalement identiques, quoi. Celui qui fait la queue pour attendre d'avoir de l'essence à un prix pas possible, qui est un véritable hold-up sur son salaire, il est dans la même situation que celui qui est au boulot et qui demande sa juste part de la richesse qu'il a produite. Voilà. Pour la prochaine marche, vous pensez réussir la coordination avec les syndicats, peut-être ? Je pense que ce n'est pas possible. J'en ai été convaincu hier, dans l'échange qui s'est fait entre les partis constitutifs de la NUPES, où on m'a dit que si on prenait les choses par ce bout-là, on n'y arriverait jamais. Parce qu'il y a des syndicats, je prends un exemple parmi d'autres comme FO, puisque les dirigeants de forces ouvrières ont eu des paroles très bienveillantes pour la marche, vous l'avez vu le dimanche lui-même, mais eux, c'est statutaire. Ils n'appellent jamais à des actions conjointes avec les organisations politiques. Il y a d'autres qui ont eu des attitudes plus changeantes dans le passé. La CGT a soutenu le programme commun, par exemple, en 1980 et 1981, et puis d'autres fois, non, comme c'est le cas actuellement, parce que M. Martinez ne veut pas. Alors, ce qui est bien son droit, après tout, il dirige son syndicat comme il l'entend et comme le supportent les syndicalistes. Mais ce n'est pas la peine d'espérer qu'à un moment donné, on ait une espèce d'une sorte de front qui se constituerait ouvertement, parce que ça, ça n'aura pas lieu. Mais à chaque initiative, il y aura, comme dimanche dernier, il y avait 10 fédérations syndicales. Vous savez, la réalité d'un syndicat, c'est sa fédération de branches. Quand vous avez la parole engagée de la CGT, de la chimie, ce n'est pas pareil que si c'est simplement un niveau de direction supérieure. Je prends cet exemple-là sans vouloir viser personne. Vous comprenez ? Donc, on aura à chaque fois ça. Et puis, il y a un autre secteur qui, lui, est beaucoup plus souple, beaucoup plus allant, c'est les associations. Et là, quand même, dimanche dernier, c'était frappant. Il y en avait 25 ou 30, et pas des petites associations. Donc, voilà ce qui va se mettre en place, cas 1, cas 1, progressivement, en se cherchant. C'est une construction. Vous savez, on revient de loin. Il ne faut pas oublier d'où on part, nous. On vient d'une division absolue. Là, nous sommes juste en 2022. 2021, c'était la division. 2022, la moitié de l'année, pareil. Donc, on construit cette union. Mais vous voyez qu'elle résiste bien. À l'Assemblée, on nous a dit, au bout d'un mois, ils vont se disputer entre eux. Pas du tout. C'est le contraire qui est produit. Et je pense que sur le front social, ce sera de même. Alors, moi, je ne suis plus parlementaire, évidemment. Je suis plutôt vigilant à ce qui se passe autour, quoi. OK, c'est bon ? On va avancer un petit peu. On va avancer, s'il vous plaît. On va avancer. On y va, on y va, on y va. M. Mélenchon ? Qui ? Votre rôle à vous. À moi ? Ben, toujours le même. Je suis partie prenante. C'est ma famille. C'est ma raison d'être. Voilà, bon. J'espère être un facteur de rassemblement, de... Au fond, moi, je ne suis candidat à rien d'autre, hein, qu'à être utile. Et au bout, c'est quoi ? C'est la dissolution que vous espérez pour partir en campagne, M. Mélenchon ? Moi, je n'espère rien du tout. Je mène ma lutte. Ni je demande la dissolution, ni elle me fait peur. Je trouve extravagant que dans un pays démocratique, un président qui a tous les pouvoirs dise « attention, si vous n'êtes pas sage, je vais dissoudre ». Mais nous n'avons pas peur du peuple, quoi qu'il décide. C'est lui qui est le souverain. Donc on n'a pas à avoir peur. Ceux qui ont peur de la dissolution, c'est qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans ce qu'ils font, nous aussi. Donc pas de problème.